Alors deuxième partie du rappel sur les primitives pour la physique, et bien là on va voir les quelques primitives en fait, usuels à savoir. Alors on va tracer un tableau, donc j'ai ici la fonction, après la primitive, et l'intervalle. En fait l'intervalle c'est tout simplement on peut dire le domaine de définition là où la fonction est définie. Alors on va commencer par la fonction constante. Donc si vous avez f de x est égal à une constante a, alors c'est quoi la primitive? Et bien la primitive d'une constante a, c'est tout simplement a multiplié par la variable que vous avez. Donc la variable que vous avez c'est x. Donc ici l'intervalle bien entendu c'est tout simplement r. D'accord? Parce que là il n'y a aucun problème, cette fonction est définie dans tout r. Alors maintenant si vous avez une fonction f de x est égale, imaginez être égale à x. et bien une primitive, c'est tout simplement, donc ici je dis bien, donc ici je vais noter une primitive par grand f de x. Donc une primitive de x, c'est grand f de x est égale à x au carré sur 2. Et l'intervalle ici, donc il n'y a aucun problème, donc c'est défini dans tout r. Donc l'intervalle c'est tout simplement r. En fait vous pouvez vérifier ça en faisant, en calculant tout simplement la dérivée en fait. C'est à dire que si vous faites x carré sur 2 prime, et bien ça va vous donner, donc je peux faire, puisque j'ai un produit ici, une constante multipliée par une fonction, je peux faire sortir la constante 1 sur 2 et je dérive x carré prime. Donc ça va donner 1 sur 2 multiplié par 2x, c'est à dire x. En fait j'ai pas besoin de faire tout ça, mais bon, vous pouvez dire directement que ça donne x. Donc ça pour cette fonction. Alors en général, si vous avez en fait, donc ici qu'est-ce que j'ai fait ? Ici j'ai x à la puissance 1. D'accord ? Donc si je veux une primitive, que je vais noter par une intégrale, et bien je fais, je prends le, je fais 1, divisé par la puissance, et j'ajoute 1. Et je multiplie par x, et je fais 1 plus 1. Donc c'est ça ce que je fais. Donc en fait, si vous avez une fonction en général, f de x, définie par f de x qui est égale à x à la puissance n, ici le domaine de définition c'est r, et bien f de x dans ce cas-là, c'est tout simplement 1 sur n plus 1 multiplié par x à la puissance n plus 1. Bon, bien sûr, c'est la même chose, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord ? Bon, si vous voulez un exemple, on peut le donner. Donc imaginez si je veux par exemple, si je veux la primitive de x, de 2x à la puissance 3. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Et bien, 2 c'est une constante, j'ai un produit en fait, donc je fais 2, multiplié par quoi, et j'applique la règle pour x à la puissance 3. Donc ça va donner 1 sur 3, j'ajoute 1 parce que j'ai ici ce 3 là. Donc j'utilise une autre couleur, donc le 3, c'est ce 3 qui est là. Et qu'est-ce que je fais ? Je multiplie par x à la puissance 3 et j'ajoute tout simplement 1. Donc ça, ça donne 2 multiplié par 1 sur 4, multiplié par x à la puissance 4. Ça donne 2 sur 4, 2 sur 4 est égal 1 sur 2, donc ça, ça donne 1 sur 2, fois x à la puissance 4 en fait. D'accord ? C'est ça la dérivée de, plutôt la primitive de 2 fois x à la puissance 3. Bien sûr, si vous dérivez en fait 1 sur ça, donc si vous dérivez ça, 1 sur 2 multiplié par 4 fois x à la puissance 3, c'est-à-dire, en fait, vous trouvez la valeur initiale. Donc, passons à une autre fonction. Donc, il faut, l'autre fonction que je vais vous donner, eh bien, il faut qu'elle soit claire pour vous. Bon, pas clair, mais il faut que ce soit quelque chose de normal, pas étrange. Mais avant de donner l'autre, donc il faut quand même ajouter une condition sur le n que vous avez ici. Eh bien, n ici, il doit être absolument différent de 1, bien sûr. n différent de 1. Parce que si n est différent de 1, bon, ça, ça ne va pas être défini. Mais par contre, plutôt différent de moins 1. Désolé, différent de moins 1. Différent de moins 1, je répète. Parce que si n est égal à moins 1, ça ne va pas être défini. Donc, ici, imaginons que si n est égal à moins 1, c'est-à-dire que si vous avez le cas de f de x est égal à 1 sur x, est égal à 1 sur x. Eh bien, dans ce cas, Dans ce cas, il faut considérer que cette fonction est quelque chose de normal. Eh bien, c'est une fonction qu'on appelle le logarithme néperien. ln de x. Et le domaine de définition ici, en fait, le logarithme néperien n'a pas le droit de prendre la valeur 0. Donc, c'est 0 ouvert, en fait, plus l'infini. C'est ça, l'intervalle. D'accord ? Alors, maintenant, si vous avez... Imaginez que vous avez f de x est égal à 1 sur x à la puissance n. Ici, avec n différent de 1. D'accord ? Parce que si n est égal à 1, en fait, on va tout simplement reprendre le cas. Ce cas-là. Eh bien, ici, on va jouer tout simplement avec ça. Avec f de x égale à x à la puissance n. C'est ça, la primitive. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Afin de donner ça, je vais tout simplement réécrire cette fonction d'une autre façon. Donc, en fait, ici, 1 sur x à la puissance n, c'est x à la puissance moins n. Donc, une primitive, eh bien, je prends bêtement, j'utilise bêtement cette relation-là. Donc, j'écris 1 sur moins n plus 1. Je multiplie par x à la puissance moins n plus 1. D'accord ? Donc, la primitive, ici, c'est donc f de x c'est 1 sur moins n plus 1 multiplié par x à la puissance moins n plus 1, tout simplement. Donc, le domaine de définition, bon, l'intervalle, ça dépend, en fait, de ce que vous avez. D'accord ? Ça dépend de ce que vous avez. Donc, l'intervalle, je vous laisse réfléchir pourquoi c'est exactement le cas comme exercice. C'est moins l'infini zéro ou zéro plus l'infini. En fait, on peut réécrire ça si vous voulez. Je peux écrire que c'est 1 sur moins n plus 1. D'accord ? multiplié par x à la puissance n moins 1. Bon, après, on va voir la suite des fonctions. d'accord. Bon, après, on va voir la suite d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada